... Aujourd'hui célèbre pour ses technologies de pointe, son économie flamboyante, mais aussi ses fantasques voisins du Nord, la Corée du Sud va attirer les yeux du monde hippique à l'occasion de ses nouvelles cours internationales début septembre. Installé sur place, le jockey français Joanne Victoire va tenter bien sûr de s'y illustrer. Ce dernier, arrivé en 2017, doit d'ailleurs son premier grand succès à Séoul à un personnage très atypique. La seule et unique femme entraîneur de toute l'Asie du Sud-Est. C'est un peu plus de force, il y a plus de force, il y a plus de force. Il y a plus de force, il y a plus de force. C'est donc en milieu hostile que Lee Shin Young s'est installé entraîneur après avoir été la toute première femme jockey du pays, la Corée du Sud, titulaire de 90 victoires. C'est-à-dire qu'il y a plus de force, c'est-à-dire qu'il y a plus de force. C'est-à-dire qu'il y a plus de force, c'est-à-dire qu'il y a plus de force. A peine arrivée en Corée du Sud à Séoul durant l'été 2017, Joanne Victoire remporte une liste aide très convoitée pour les deux ans en celle sur Isshion Sal, entraînée par les chignons. C'est-à-dire qu'il y a plus de force, c'est-à-dire qu'il y a plus de force. C'est-à-dire qu'il y a plus de force.